Bon jeudi 13 juillet, allez bon courage, c'est bientôt la fin de la semaine, j'espère que tout le monde va bien. Parlons aujourd'hui de Leonardo Bonucci et comment ne pas parler de l'actuel capitaine Bianconer. Évidemment, c'est l'actualité principale de la Juve, on ne va pas se mentir les amis, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, aussi en termes d'arrivée, on en reparlera dans les prochaines heures, mais voilà, ça ne sert à rien de faire rêver les tifosistes, il n'y a absolument rien et la réalité pour le moment, c'est que niveau arrivée, et pour le moment, vous vous êtes arrêté à Timothy Weah, avec évidemment l'obligation de devoir vendre, parce qu'il y a un nombre incalculable de joueurs dans l'effectif, 44 joueurs dans l'effectif, 44 joueurs de retour à la continence à disposition de Max Alligré à partir de la semaine prochaine, on y reviendra dans les prochaines heures, mais c'est un chiffre totalement fou, j'avais lu le chiffre du FC Barcelone, je crois qu'il y avait 37-38 joueurs, voire un peu plus, la Juve a battu tous les records, donc on en reparlera plus précisément, et s'il y a un joueur qui clairement n'a plus rien à faire à la Juve, c'est Leonardo Bonucci, et la Juve lui a communiqué, il ne peut plus être un titulaire avec Cassignola, Gatti et Bremer sont évidemment les titulaires, sans oublier l'éclosion de la jeunesse bienconnera, connie des Winters, qui pourrait bel et bien rester à la Juve, et qui est de retour de près d'Empoli, sans oublier la pépite de la Juve, Dejan Yusen, 20 ans, prolongation jusqu'en 2027, très certainement qu'il restera avec la Nick Jen, mais en tout cas, c'est un futur tout délimité avec l'équipe première, Rougani qui est passé devant Bonucci, donc voilà, la situation est plus que compliquée pour Bonucci, jamais comme cet été, il va devoir prendre une décision forte sur ce futur, c'est clair et net, c'est net et précis, Bonucci n'est plus un titulaire à la Juve. On parle quand même malgré tout du capitaine Bianconnera, donc du joueur qui a le brassard, donc c'est pas n'importe qui, il y a forcément du courage de la part de la Societa Bianconnera de communiquer ça, maintenant, c'est logique, on parle d'un joueur qui n'a absolument plus aucune continuité à la Juve, et que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue sportif, donc des résultats de ce qu'il montre sur le terrain, c'est pour ça que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la dernière fois, ça m'a fait rire, des rumeurs, Newcastle, on a entendu Newcastle, etc., Bonucci, les amis, n'a plus le rythme Serie A, alors imaginez en Première Ligue, là, je ne sais pas quoi, mais il faudrait, je ne sais pas quoi pour que Bonucci puisse soutenir le rythme incroyable qui réside en Première Ligue, qui est 8 fois supérieur à la Serie A, pareil, on avait entendu d'un sondage de l'Olympique de Marseille, je vous l'avais dit, Total démenti que ce soit du club faussien, que ce soit de la Juve, parce que les objectifs étaient différents de la part de l'OM, donc désormais, la situation est très claire, Bonucci, tu vas devoir trouver une solution, sinon tu restes à la Juve, mais tu ne joueras pas, et sauf qu'il y a un problème, mes amis, pour Bonucci, c'est qu'il y a l'Euro, et vous vous souvenez très certainement de la phrase de Roberto Mancini lors du dernier rassemblement, si les joueurs ne jouent pas, difficilement qu'ils pourront être convoqués, si, je l'ai espéré, parce qu'après deux humiliations de suite, si l'Italie se qualifie à l'Euro, ce qui signifie que si Bonucci ne joue pas, l'Euro, il peut la regarder à la télévision si l'Italie se qualifie, et peu importe le statut, et ça c'est quelque chose d'important, les amis, mis en place par rapport à Mancini, et, même discours pour la Juve, peu importe le statut, je pense qu'aujourd'hui dans le football moderne, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez remporté, peu importe le statut, peu importe l'âge, vous devez prouver sur le terrain, et si vous ne prouvez pas sur le terrain, alors, vous n'avez plus eu votre place, tout simplement sur le rectangle vert, et donc sur le terrain de football, et c'est ce qui se passe avec Bonucci, c'est vrai qu'il y a eu la confirmation made in réseaux sociaux, parce que maintenant c'est un petit peu la mode, en 2023, et voilà, c'est comme ça, c'est le monde qui veut ça, la confirmation sur Instagram de Bonucci il y a quelques semaines, où il met le logo de la Juve et un point blanc, en mode pour dire, je reste à la Juve et point, sauf que, entre temps, la Juve lui a dit, nous Léo, on n'a rien contre toi, mais tu ne peux plus être un titulaire, les titulaires c'est Bremer, c'est Gatti, les joueurs qui sont devant toi c'est Rogani, c'est Dejan Yusen, c'est Conny De Winter, c'est Alexandro qui est désormais un défenseur central, donc Bonucci va devoir prendre une décision, soit c'est l'ego qui parle, et vous décidez de rester, quelque part peut-être un petit peu l'amour, je ne sais pas, soit vous décidez de rester à la Juve, et même en jouant sur le banc, soit vous êtes conscient que sinon l'Euro, ça va risquer d'être compliqué, et sans être méchant avec Bonucci, il ne reste qu'un seul objectif dans sa carrière pour Bonucci, c'est l'Euro, en vue de l'Euro, sans être méchant avec la Juve, vous voulez qu'il fasse quoi ? Il n'y a pas de Ligue des Champions à disputer, la Serie A, il l'a remporté 15 000 fois, il n'a plus sa place à la Juve, donc il n'y a qu'un seul objectif en ligne de mire, jouer l'Euro 2024 avec l'Italie, et ce n'est pas possible à la Juve. Alors il y a l'indiscrétion de la Gazette ce matin, qui parle d'une réduction du salaire de Bonucci, qui passe de 7 millions net par saison, à 3,5 millions, évidemment que ce serait logique, si Bonucci venait à rester, et qu'il ne joue pas, parce qu'autrement, c'est un petit peu comme Paul Pogba, si derrière Paul Pogba refait une deuxième saison sans jouer, alors qu'il touche 7 millions net par saison, ça a commencé à peser lourd, pour Bonucci c'est la même chose, et ça a été le cas lors des dernières saisons, parce que le salaire de Bonucci est le même depuis 2-3 saisons, la saison dernière, Bonucci ne joue pas, en attendant, la Juve lui verse un salaire important tous les mois, et sur le coût annuel, ça fait beaucoup, donc il y a des évaluations concrètes à faire, et vous ne pouvez pas garder ce type de joueur-là, je veux bien évidemment, qu'on soit fan ou non de Léodardo Bonucci, je veux bien qu'il y ait le respect, parce que j'ai vu certains commentaires, Bonucci mérite le respect, c'est un joueur qui est là depuis l'ère Antonio Conte, c'est vrai, c'est le genre le plus ancien, le plus capé, ça c'est vrai, c'est factuel les amis, mais au bout d'un moment, si vous résidez avec cette mentalité de, parce que ce joueur-là est là depuis le début, alors Bonucci doit absolument rester, et respecter sa dernière année de contrat, alors les amis on n'y est pas, alors les amis on n'y est pas, alors dans ces cas-là, vous demandez le retour de Chiellini, vous demandez le retour de Bonucci, vous demandez le retour d'El Pierrot, de Neve, non, ça ne se passe pas comme ça, un joueur doit prouver sur le terrain, doit donner des garanties, surtout, et j'ai bien surtout dans cette Juve-là actuellement, où malheureusement, lors des dernières saisons, il y a eu beaucoup trop de cadeaux les amis, beaucoup beaucoup trop de cadeaux, des joueurs qui n'étaient pas au niveau, qui ont eu une place de titulaire, et qui l'ont eu sans concurrence, sauf que moi, dans ma vision des choses, personnellement, dans le football moderne, ça ne doit pas marcher comme ça, que vous soyez au Real Madrid, au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain, au Bayern Munich, à Manchester City, ou à la Juve, et c'est pareil, quand vous avez les objectifs de gagner plus grands trophées, vous ne devez absolument pas faire de cadeaux à certains joueurs, peu importe le statut, et ça marche comme ça, avec le Andarondo Bounouchi, alors que derrière, la Juve a fait son pas, décidé de communiquer, etc., malheureusement, il y a une situation contractuelle, vous ne pouvez pas vous séparer comme ça de Bounouchi, désormais, au joueur, au joueur de prendre une décision, soit je décide de rester à la Juve, mais je ne joue pas, et donc ma situation est dangereuse, soit je décide d'aller voir ailleurs, concrètement, c'est vrai que c'est assez anodin de se dire que, pour le moment, il n'y a toujours pas eu de rumeurs d'Arabie Saoudite pour Leonardo Bounouchi, mais je le répète, les rumeurs de Première Ligue, les amis, voilà, et avec le grand respect que j'ai pour Leonardo Bounouchi, encore une fois, je ne suis absolument pas un sportif de haut niveau, je dois fermer ma bouche, parce qu'encore une fois, on me met sur un terrain de football, on m'humilie tous les jours, mais au bout d'un moment, les amis, il y a la dignité, Bounouchi en Première Ligue, enfin, voilà, c'est déjà compliqué en Serie A, pareil, on a entendu la rumeur de la Samp, alors ce matin, je lisais les paroles de la direction genovaise, et qui ne dément pas évidemment cette piste-là, on verra, ça peut être quelque chose d'envisageable, mais personnellement, quand je connais Bounouchi, quand on connaît Bounouchi, quand on sait qu'il y a l'euro, partir dans des pays comme l'Arabie Saoudite, voir la Serie B, c'est un petit peu le même discours, c'est exclure toute possibilité, jouer l'euro, après je l'interprète comme ça, je ne sais pas, après il y a un contexte à prendre en compte, à la Samp notamment, avec l'arrivée d'André Apialo, qu'un de ses meilleurs amis, et évidemment, un ancien collègue, en tout cas, Bounouchi n'a plus sa place de titulaire à la Juve, et ça, c'est clair et net, désormais, place à la décision finale pour Bounouchi, soit je reste à la Juve, soit non, mais il y a une ligne de mire les amis, un objectif en ligne de mire, l'euro 2024, toutes vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait évidemment grand plaisir, à actionner la cloche pour ne louper aucune vidéo, et en tout cas, moi je vous souhaite un très bon jeudi, ciao, ciao !